98% de oui en Vénécie, 93% en Lombardie. Les électeurs de ces deux régions du nord de l'Italie se sont largement prononcés dimanche en faveur de davantage d'autonomie. Même si la participation à ce référendum n'a été que de, respectivement, 57 et 38%, le résultat est sans appel. Pourtant, dans les rues du Milan, les réactions sont mitigées. Pour moi, ces résultats sont très bons, que ce soit en Vénécie ou en Lombardie. Les Italiens, les Lombards se sont exprimés, ce vote massif doit être pris en compte. Pour moi, c'était une campagne électorale pour la Ligue du Nord, rien d'autre. Je n'ai pas voté parce que j'étais opposé à l'autonomie, je suis pour un État centralisé. Pour moi, les États sont dépassés, ils doivent adopter de nouvelles règles et une nouvelle organisation. Le président de la Vénécie, issu de la très droitière Ligue du Nord, évoque un big bang institutionnel. Il répète à l'envie que sa région, qui représente avec la très riche Lombardie 30% du PIB italien, verse trop d'impôts à l'État, un sentiment partagé dans tout le nord du pays. Il y a une grande région qui s'étend au-delà de la Lombardie et de la Vénécie. Le Corriere de la Serra en a fixé les limites méridionales à l'A4, l'autoroute qui va de Turin à Trieste. Cette région demande à pouvoir être plus compétitive en Europe. C'est l'aspect le plus intéressant du vote. 3 millions de Lombards et 2 millions de Vénitiens ont demandé davantage d'autonomie lors du référendum de dimanche. Rome va devoir tenir compte de cette donnée. L'inconnu, c'est justement l'attitude que le gouvernement va adopter vis-à-vis des partis en faveur de l'autonomie. La réponse viendra très vite, à travers les élections nationales.